Musique de générique Donc il y a eu 4 extensions de Hearthstone je vous le rappelle La première c'était Naxxramas, une aventure avec pas mal de nouvelles cartes La deuxième c'était Goblin vs Gnome avec plus de 100 cartes en plus Les nouvelles cartes de type mecha etc La troisième extension c'était le Mont Roche Noir donc je suis en train de faire un let's play dessus On est déjà à la troisième L il me semble Et ensuite la dernière extension le Grand Tournoi donc il est sorti il n'y a pas longtemps Et donc on va revenir un peu sur la première extension que je n'ai jamais faite Car bien sûr moi je suis arrivé le Mont Roche Noir était déjà sorti Il venait à peine de sortir d'ailleurs Donc je n'ai pas pu faire Naxxramas Bien sûr j'ai besoin de pas mal de cartes et donc je vais devoir la faire en entière Bon ça c'est des petites contraintes Du coup je voulais vous le faire en vidéo Donc je l'ai déjà acheté la première L Voilà donc il a présenté Anubrakan ou Anubarak pour ceux qui connaissent un peu d'autres jeux Donc on peut gagner quoi ? On peut gagner Maexna Maexna pardon Une légendaire à 6 mana qui détruit tous les serviteurs qui sont blessés par ce serviteur Donc c'est un peu comme un cobra mais en plus puissant En plus gros On a les œufs de Nérubiens donc très 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 joué dans les démonistes zo Dans pas mal d'autres jeux Le serviteur de la toile Nérubar Donc très dur à prononcer mais qui n'est pas une carte très très jouée Je ne l'ai jamais vu tout ça d'ailleurs La rampante entée qui est vraiment une très très bonne carte Dans les decks zo-démonistes Ça c'était pas une bête Donc on y va donc son poids héroïque il invoque un Nérubiens 3-1 Pour ce qui est du deck j'ai un deck que j'ai appelé Anubarak Qui est un deck normalement avec ce deck là Vous pouvez le passer en mode héroïque Donc je l'ai trouvé un peu sur internet Je ne vais pas vous le cacher que ce n'est pas moi qui l'ai créé Mais je vous ferai un petit tuto pour le passer C'est cette aile en mode héroïque avec les decks proposés par ce site Donc là le mulligan on balance tout Parce que nous ce qu'on veut c'est les petites cartes Voilà genre le protecteur d'argent Bon qui c'est pas vraiment celle qu'on attendait La consécration on l'attendait pas non plus On démarre mal on démarre mal Là ma soeur de putain Hop Le seigneur de la mort ça c'est la grosse grosse carte qui nous embête Donc je ne sais pas On va juste mettre un token Et taper dedans Voilà L'ombre de Naxx ramasse Ça c'est chaud Donc elle ne grossit pas Ah si je lui fais à 2 Voilà on trade Espérons que ça pose une grosse carte Ah non c'est vrai Si oui L'ogre c'est nickel C'est tranquille Donc là On va trade l'ombre On va booster l'ogre Et on va le protéger On va même le rebooster Et voilà Un gros coup à 11 Donc là je ne vous cache pas Qu'on a eu un petit peu de chance quand même C'est le deck Qui veut ça ce n'est pas moi Il trade Il trade Il sait que c'est chaud pour lui Et hop On lui remet un coup à 9 Je n'ai pas de trade Parce que je sais qu'il n'a que des cartes à une Il ne va pas nous balancer des gros trucs tout de suite Voilà C'est gagné Clairement Hop On va même J'ai envie de le finir comme ça Parce que Parce que Je suis désolé A une baraque Voilà voilà Tu ne pourras jamais vaincre la Grande Veuve Monsieur j'ai pas peur T'inquiète Et voilà voilà Donc Un barraque Battu Maintenant place à la Grande Veuve Ça va être chaud D'autant plus qu'on ne sait pas c'est quoi ces fameux missiles Donc Je vais plutôt y aller En mode C'est juste pour Là je vais y aller en mode C'est juste pour vous faire découvrir un peu l'aile Donc je vais faire ça pour toutes les ailes C'est à dire que Entre chaque Boss Je fais de coupure Je me renseigne un peu sur lui Je me fais le petit deck OP Et ensuite Je vous Je continue cette vidéo Et après On refait Toute l'aile Mais en mode héroïque Et je vous apprendrai Comment mettre ces boss Je pense que c'est ce que je vais faire Donc on se retrouve Dans quelques instants Donc nous revoilà Après cette petite coupure Pour affronter Enfin la Grande Veuve Ferlina Ah non c'est bizarre Encore une fois Donc son pouvoir héroïque Je vous le répète Il tire un missile Pour chaque carte De notre main Donc en gros Si on a 5 cartes On se prend 5 missiles A 1 Allaitement Sur tout Nos bêtes Ou même Sur notre héros Du coup On a un petit deck Assez spécial Donc je n'ai pas pu le terminer A 100% J'espère que ça va passer Quand même Il ne manque que 3 cartes Normalement Ça devrait y aller Donc là On a un mauvais mulligan On peut tout balancer Parce que nous En fait Ce qu'on veut C'est les cartes à une Voilà On a 2 cartes à une L'oeuf de dragonnet Donc On va le poser Parce que je ne pense pas Qu'il va se faire trade Ce tour-ci Non Donc voilà On va poser Les cuillères d'argent Là Ça nous fait un dragon Qui se fait trade Directement Là il refait Un dragon Donc c'est gentil pour nous Merci beaucoup Monsieur Madame Pardon On peut lui faire 3 Plus Poser un petit golem Donc là Qu'est-ce qu'il va nous mettre Les flammes infernales Aïe 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 Donc là Hop On repose de la présence Tout dans les dents Ça se passe plutôt Pas mal Encore une flamme infernale Bon il a plus de flammes infernales Donc on peut Remplir le board C'est déjà Une bonne nouvelle L'acolyte Le fossoyeur Le destrier de la mort Qui trade Ok Alors nous Qu'est-ce que nous allons faire On va trade ce fossoyeur Déjà On va trade le destrier On va piocher Prendre un petit risque Un bon risque D'ailleurs On va lui mettre Une petite corruption dessus Parce que Elle nous embête Quel bluff Qui ne fait pas grand chose Ce tour-ci Le sergent grossier Qu'est-ce qu'il fait Bon gros Il a pu poser Ses sergents grossiers C'est ce qu'il voulait faire Je pense Donc on peut mettre La provocation On va encore Repiocher Quand on a une bonne chose Vu qu'on a une rampante Et on va face Nickel Là il peut faire ça A moi Oui Ok Merci beaucoup C'est très gentil Très généreux De votre part Bon du coup Je vais meuiller Merci Je ne sais pas Si j'en profite Je pense que Je vais trade Je vais mettre Une corruption Ça va l'obliger Un peu A s'empaler Contre quelqu'un Moi j'ai plus de cartes Donc je ne me prends pas Trop de risques Ok Donc là il va trade Ah non Il va me taper dedans Mais il ne peut rien faire Donc voilà C'est gagné Il va même se permettre Un peu De piocher Le trait de l'ombre Je suis comme ça Moi je suis Je trade tout Et je le termine Petit troll Puissance 10 T'inquiète Et voilà Et voilà donc Ok J'ai peur Je tremble Et donc ici Oui Bon Renvoie un serviteur ennemi Allait-toi dans la main De votre adversaire Donc lui Il nous renvoie Nos créatures Ok Enfin elle Plutôt vu que c'est une araignée On peut gagner Les oeufs du nerubien Et après on l'aura Donc Ce boss Mais en format légendaire Donc Comme tout à l'heure Petite coupure Ne quittez pas Et donc voilà On se retrouve avec Mike Sna Donc Petit avant Avant de commencer Donc je viens de me rendre compte C'est vrai que Ce système n'est pas très très N'est pas très beau On va dire Du coup Pour les prochaines vidéos Je ferai tout ça au propre Ne vous inquiétez pas Avec des petites transitions Et tout ça On va On va s'améliorer Du coup On a toujours à gagner Donc les oeufs du nerubien Ensuite on la débloquera Mike Sna Légendaire A chaque tour Elle nous renvoie Un allié dans notre main Du coup On a un deck assez spécial Donc un deck Mage Qui est à la base Fait pour le Pour le mode héroïque C'est vrai qu'il marche Très bien en mode héroïque J'ai vu sur la vidéo Or là Du fait qu'elle nous en renvoie Qu'un Et qu'elle ne nous renvoie pas Tout le temps On est un peu embêté On va garder Les petites cartes Enfin les cartes à 3 ou 4 Voilà Les cartes de tempo Un peu en début de partie C'est nous qui commençons On a le Vodou Le Vodou qui sera bien A remonter plus tard Parce que le but du jeu Le but du deck C'est d'avoir pas mal de cris de guerre Comme le prophète Comme le docteur Comme d'autres cartes Que vous allez voir après C'est d'avoir Justement Pas mal de cris de guerre Et quand elles nous remontent nos cartes Nous on peut les re-balancer Avec un cris de guerre assez intéressant On va mettre une entité mirror On s'attend bien entendu à une bonne petite carte Comme l'ombre d'Axramas par exemple Voilà c'est une bonne carte Qui va nous permettre de faire les dégâts qui manquent Voilà Faut la garder comme ça En Je la garde comme ça En 3-3 Je la laisse en format Camouflé Il nous la renvoie C'est vrai On a pas peur Lui il la balance avec On fait Les trades Et donc De ce fait Vu qu'il va nous commencer A nous re-balancer nos cartes On peut mettre le vaudou Et normalement Il balance avant de trade Bon là en fait Vu qu'il a posé sa carte Il va trade notre Voilà Donc on s'est un petit peu fait Mais c'est pas grave On a le porte-lance On va Limiter les dégâts Qu'on se prend Encore un embusqué Décidément On a le con de froid Qui va nous permettre De faire des bons petits trades Là s'il renvoie la 5-5 C'est nickel On va Commencer un petit peu A faire des dégâts Un dégâts C'est pas grand chose Mais vous allez voir C'est les petits Un dégâts Qui vont à la fin Faire du gros Le cobra De l'empereur Le mouton Qu'on a envie de garder Du coup On va Mettre une nova de givre Se soigner Et commencer à mettre Les dégâts Au cobra Le crash vase Il nous renvoie Donc nous On pourra la remettre Et se re-heal Le psioc de flamme Qui nous sauverait Non Bon On va mettre L'archère On va trade On va Métamorphoser Le crash vase Parce que Mine de rien Il nous embête Un peu quand même Il nous met le géant Encore un cobra Et il ne fait pas Les trades La boule de feu Qui peut nous aider Pour le géant Alors là J'ai presque envie De Tenter ma chance Au pire Ça passe ou ça casse Et qu'il remonte Le géant Il nous remonte La C'est pas trop Ce qu'on voulait Bon Euh Voilà On va trade Le cobra Il nous renvoie ça Bon Ça lui fait utiliser Du mana Ok 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 Le deuxième mouton Ne serait pas de refus Le deuxième choc de flamme Non plus Et on a L'archère Euh Même si on a Pas trop envie Qu'il y a De 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 créatures On va Quand même Trade On est obligé De ce heal Et on va mettre L'ombre Il nous détruit Un prophète Pour ce heal Cette problématique Il va sûrement Faire ça sur L'œuf Nérubien Donc là Le choc de flamme Qui nous sauve La vie Et le choc de flamme Alors Si jamais Je fais le choc de flamme Bien sûr Je vais d'abord Faire ça Je vais ensuite Ça fait trois Du coup Je vais pas assez Du coup Je dois sacrifier Mon nombre de Extra masse Et là Je ne vais pas Trade Espérons qu'il nous remonte Le prophète Un loup alpha Ça ne fait pas Les dégâts Final Il nous remonte L'archère Il ne trade pas Il ne trade pas Nous On va mettre On va trade le loup On va Bing Et on va Mettre l'archère Bien sûr Il nous la remonte Bah Il va nous la remonter Bon c'est dommage Il nous claque Juste l'œuf Nérubien C'est cool aussi Et là Il faut commencer A choper les bonnes cartes Au bon moment Donc là On veut juste Qu'il nous remonte Notre prophète Il nous claque Et il nous remonte Le prophète Comme ça On pourra se heal Qu'est-ce qu'on nous donne De bon Un métamorphose Ça c'est Clairement du top deck On se heal On trade Et voilà Pour l'instant On n'a pas trop de menaces Il va juste nous remonter Notre prophète Qu'est-ce qu'il va faire Il nous rend pas T La boule de feu Et il va nous servir A mettre les dégâts finaux J'ai presque envie Voilà De faire ça De faire ça Et de faire ça Il nous remet une rampante Il va tenter Il va nous relancer Le prophète C'est nickel C'est ce qu'on veut On va remettre le prophète Et on va dans la tête Une réincarnation Ça fait pas trop peur Vu qu'on peut lui mettre Une boule de feu dessus Il nous renvoie le prophète On peut se heal Le flamme strike Du coup On hésite plus En fait Là on a Alors Alors je vais jouer Je vais jouer plutôt safe Voilà il nous remonte ça La tisseuse La tisseuse qu'on a pas envie de trade Et qu'on ne fera pas On va tampo comme ça C'est un peu une technique un peu pupute Mais c'est pas grave La nova de givre J'ai presque envie de faire Flamme strike Nova de givre Ce serait un peu trop fou Comme mou Ça c'est mieux Une ombre de nax ramasse Et la petite bête Qui nous sort Aucune Le prophète Le vaudou Le petit coup de ping Dans les dents Comme ça on a déjà plus de présence Sur le board Et quoi qu'il nous remonte Et bien on peut Toujours se heal La chouette La chouette Du coup On fait ça sur l'ombre On va la trade J'ai pas envie qu'il trade mes créatures Donc je le gel Et hop On se heal Là on a envie qu'il nous renvoie Voilà la chouette Cherchez le nom Et là on va Sacrifier Le vaudou Pas le prophète On va Commencer un peu A A mettre de la présence Sur le board Parce que là On est pas trop Pas trop mal Aïe 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 Ça c'est mal par contre Là on est mal Nous renvoie le prophète Ça c'est mieux La deuxième chouette Qui pop On va pouvoir le silence Là On a clairement envie De gagner du terrain Il détruit notre prophète On a plus de heal Il fait le trade Et il nous renvoie une chouette Donc il va se remettre Full life Normalement c'est au début de son tour Ah oui donc non Il ne sera pas full vie Et on va même l'empêcher Avec notre chouette Moi je n'ai plus de cartes Moi je n'ai plus de cartes Lui il n'en a plus qu'une Voilà Voilà sa dernière carte C'est un géant Malheureusement Il nous renvoie Ça oui La chouette Voilà ma dernière carte C'est Une entité mirror Malheureusement Malheureusement On n'a pas de chance Ça va jouer à la fatigue On va le silence On va le booster Comme ça S'il me renvoie ça C'est méchant Alors Est-ce que En fait il faudrait qu'il nous renvoie Voilà Proche à tour Je ne suis pas mort Par contre lui Il y a des chants Voilà Là je crois qu'il est mort Normalement Et nickel Bravo C'était dur C'était dur Le fnérubien T'inquiète Pas peur Waouh La fameuse Maexna Ah ouais Tu te donnes des vieilles cartes Comme ça toi D'accord Les défis de classe Pour le voleur Et pour le druide Qu'on fera Lors d'une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Ciao tout le monde